Les titres de l'actualité Brigitte Yoda Madame, Monsieur, bonjour au sommaire au lendemain de l'attaque de Dablo 4 fidèles ont été exécutés à Zimtinga dans le BAM par des individus armés L'Etat islamique serait l'auteur de ces attaques contre les églises au Burkina Vous entendrez les arguments de Mahamoudou Sawadogo, chercheur spécialiste des questions de sécurité Il est l'invité de la rédaction Les avocats reconduisent le arrêt de travail à compter de ce mardi Et ce, pour deux semaines, le système judiciaire est paralysé, constat avec Marina Traoré Et puis nous irons en Guinée où les sept opposants au troisième mandat pour Alpha Condé ont été libérés hier pour délits non constitués 4 personnes ont été exécutées hier lundi à Zimtinga, 25 km de Kongoussi dans le BAM au nord du Burkina Par des individus armés, selon notre correspondant, les victimes ont été enlevées Alors qu'elles venaient de transférer une statue de la Vierge Marie dans une autre localité C'est la deuxième attaque en deux jours contre des fidèles après Dablo dimanche Parlant des événements de Dablo dans le centre nord qui ont fait 6 morts Dont le prêtre de l'église, le ministre de l'administration territoriale à Simeon Sawadogo Estime qu'il était difficile d'intervenir au risque de faire plus de victimes Compte tenu du nombre d'assaillants, une quarantaine Le ministre Simeon Sawadogo est au micro de Lamine Traoré Le terrorisme, même si vous l'avez un Vous imaginez même quelqu'un qui va dans un marché, il est seul, il tire un fusil Vous allez voir de la panique que cela va créer Non, c'est ça le terrorisme Le nombre, c'est vrai, c'est important, environ une quarantaine de personnes à Dablo Qui font éruption dans une église Et qui rapidement prennent en otage les personnes, les femmes notamment Et puis qui assassinent les prêtres et puis 5 personnes C'est traumatisant, voilà Mais ce que les gens n'ont pas compris, c'est pas que le gouvernement ne fait pas d'effort Il faut vous imaginer, si vous avez 40 personnes qui tiennent en laisse Une population importante dans une église C'est quel genre d'intervention vous pouvez faire à ce moment-là Et les forces de sécurité étaient là, monsieur le ministre ? Non, vous voulez qu'on ait eu 6 mots S'il n'y a pas eu une stratégie qui consistait à faire attention On pouvait, en les attaquant là-bas, qu'ils fassent un massacre de près de 60 à 100 personnes Il ne faut pas que les gens-là, quand les gens-là disent qu'il n'y a pas eu d'intervention Une intervention sert à empêcher quelque chose, mais pas aggraver une chose Le ministre de l'administration territoriale, Simeon Sawadogo Est l'invité de la rédaction demain mercredi A suivre donc à travers toutes nos éditions Face à cette énième attaque au Burkina La communauté internationale exprime sa compassion La coordinatrice résidente des Nations Unies au Burkina A condamné une attaque odieuse Aucun peuple ne devrait subir ce que le Burkina traverse actuellement Selon Metsi Maketa dans une déclaration Nos pensées vont également à toutes les personnes qui ont perdu la vie Forces de sécurité, enseignants, autorités locales et bien d'autres Fin de citation Autre condoléance du président de la commission de la CEDAO Jean-Claude Brou, il a été reçu lundi matin en audience par le président du FASO Autre les questions sécuritaires, l'intégration économique et commerciale A été abordée avant la conférence des chefs d'Etat en juin Asma Odao Avec le chef de l'Etat, le président de la commission de la CEDAO Jean-Claude Kassibrou a évoqué des questions sécuritaires et d'intégration économique Les questions de sécurité et de terrorisme sont aujourd'hui devenues un des éléments essentiels, clés Nous avons évoqué cette question qui a une dimension régionale Nous avons évoqué les questions d'intégration économique, les questions commerciales Les questions qui sont liées à la libre circulation des biens Nous avons bien sûr évoqué également toutes les questions qui ont une dimension humanitaire, les questions financières A l'occasion, il a traduit la compassion de l'institution sous-régionale au Burkinabé endeuillée par des attaques terroristes Cela a été l'occasion pour apporter notre compassion Marquer la solidarité de la CEDAO à l'égard du Burkina qui subit beaucoup de pression Et marquer tout notre engagement à travailler avec le Burkina, accompagner le Burkina Dans la lutte contre l'extrémisme, contre le terrorisme et tout ce qui est lié à des activités de déstabilisation S'exprimait Jean-Claude Cassibou, le président de la commission de la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest En bref, en vue de renforcer la collaboration entre les organisations religieuses et celles de la société civile Dans le cadre de la résolution des conflits fonciers susceptibles de dégrader le climat social Il se tient à Ouagadougou à partir de ce mardi, la troisième assemblée plénière de la conférence épiscopale régionale d'Afrique de l'Ouest Une rencontre présidée par le chef de l'état, Roch Kaboury Et le président de l'Assemblée nationale, Alassane Sakande, vient d'être porté à la tête du comité interparlementaire du G5 Sahel Pour une année, la passation de charges est intervenue au terme de la première assemblée générale annuelle Cette rencontre des parlementaires du G5 Sahel s'est clôt par une conférence de presse à Ouagadougou de Nizungrana Cette rencontre qui a débuté dimanche dernier a connu la participation de parlementaires de quatre pays du G5 Sahel En l'absence de la Mauritanie D'entre deux jeux, le président entrant du comité interparlementaire du G5 Sahel, Balassa Kandim Président de l'Assemblée nationale du Burkinab, a fait le point des travaux Le premier acte a été la passation des charges entre le président de l'Assemblée nationale du Niger et le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso Et les travaux des experts ont abouti à quelque chose Il a été mis en place, les commissions au niveau de ce comité interparlementaire Il y a également une feuille de route qui a été proposée, une feuille de route 2019-2020 Lorsque le comité des experts s'est réuni, ils se sont appropriés les statuts du CIP G5 Sahel Le président de l'Assemblée nationale du Niger, président sortant du comité A tenu à apporter des précisions pour sa part sur le rôle de leur structure, Ousseini Tini Notre rôle, c'est le rôle que nous jouons au niveau national C'est-à-dire voter le budget du secrétaire exécutif du G5 Sahel Et donner notre avis sur certaines activités du secrétaire exécutif du G5 Sahel Contrôler l'activité du secrétaire exécutif Ensuite, informer, sensibiliser la population La particularité de notre structure, c'est qu'elle est ouverte à ce que nous appelons les parlementaires des pays composant l'Alliance Sahel Ce sont des pays qui contribuent au financement du G5 Sahel Notons que le Bouchina Faso a également été retenu pour occuper le poste de secrétaire exécutif pour un mandat de 3 ans Comme annoncé en titre, il est prolongé L'arrêt de travail des avocats reconduit pour deux semaines Le syndicat des avocats du Faso était en Assemblée générale hier Il annonce un sit-in lundi prochain Le procès du putsch qui devait reprendre aujourd'hui sera donc de nouveau suspendu Voilà donc plusieurs semaines que les avocats sont en grève Avant eux, les gardes de sécurité pénitentiaire puis les greffiers C'est tout le secteur judiciaire qui est paralysé avec des conséquences pour les justiciables Constat de Marina Traoré Un palais de justice vide de son monde habituel Des usagers qui arrivent et repartent aussitôt C'est le constat que nous avons fait ce lundi au palais de justice de Ouagadougou Impossible de se faire établir un casier judiciaire ou un certificat de nationalité Pour cause, les greffiers observent un mouvement d'humeur C'est ce que nous affirme cet agent Ils sont toujours en mouvement, vous passez régulièrement voir Le même message a été servi à plusieurs autres usagers Que nous avons rencontrés sur place Des usagers qui déplorent l'absence d'un service minimum Nous sommes revenus pour un casier Malheureusement, les agents sont en grève Je ne sais pas à quel moment ils vont reprendre Il devrait y avoir un service minimum Sur une l'assaut fait établir un certificat de nationalité On ne pourra pas le faire parce qu'apparemment ils sont en grève Ils ont lancé les dépôts des fournères à l'eau Qu'est-ce que les étudiants qui ont besoin de ce certificat Si on a été prêt à les déposer, deviendront ? Mouvement d'humeur des GSP d'abord Suivi par les greffiers Et maintenant l'arrêt de travail des avocats Conséquence, une paralysie du système judiciaire Qui se caractérise par des violations des droits de l'homme Maître Stéphane Medraogo Président du SIFDA Le centre d'information et de formation en matière de droits humains En Afrique La situation est très préoccupante Le premier droit qui est violé C'est le droit d'accès à la justice Si vous prenez les mouvements d'humeurs successifs Qui ont eu lieu depuis octobre 2018 jusqu'aujourd'hui Ça signifie qu'il y a des personnes Qui ont eu la malchance d'être arrêtées dans cet intervalle Et qui sont en prison Parce que tout simplement Elles n'ont pas la possibilité d'être jugées Ce qu'il faut également relever C'est que les familles des détenus Avaient manifesté Pour dénoncer l'impossibilité Qu'elles avaient d'avoir accès à leurs familles Donc de ce point de vue là également Il y a des violations de droits Maître Stéphane Ouedraogo appelle donc l'ensemble des acteurs A trouver des solutions adéquates pour régler la situation Car selon lui, quelles que soient les préoccupations Cela ne doit pas jouer sur le système judiciaire Des préoccupations, qu'elles soient liées à un corps spécifique Ou que les gouvernements aient des préoccupations Qui sont liées à la mise en un système de justice pénale L'ensemble de ces préoccupations là ne devraient pas avoir des impacts aussi graves Sur la situation que ce soit des détenus ou que ce soit des justiciables Si le président du SIFDA appelle au dialogue Les avocats eux n'entendent pas se laisser faire Des avocats qui ont décidé de prolonger leur arrêt de travail de deux semaines A l'instant le reportage de Marina Traoré Après le ministère de la justice, celui des droits humains Depuis que c'est un ministère à part entière Rien ne va ou presque selon ses agents Le syndicat national du personnel des droits humains A rencontré la ministre hier Maminata Ouattara a promis des nominations Dont les jours à venir Sur les revendications du syndicat Écoutez Salfo Gouba, secrétaire générale du SINA PDH Nous attendons que madame la ministre Dans l'immédiat mette en place les structures Et les rangs opérationnelles pour que le ministère fonctionne On ne peut pas rester dans cette situation de morosité Comment on peut expliquer que le ministère de la justice C'est le même jour Toutes les structures sont opérationnelles Et à notre niveau ça ne fonctionne pas On ne voit plus de justification Puisqu'il y a du personnel compétent pour cela Il y a du personnel spécifique qui est formé Donc on ne peut pas nous dire qu'il manque des compétences Pour nommer à ces structures techniques Il faut que le ministère fonctionne Propos recueillis par Fabiola Ouidraogo Selon le syndicat, seule la direction de l'administration et des finances Et celle des marchés publics ont été mis en place jusqu'à présent Et puis tout autre sujet La maison de l'entreprise et la chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso Ont tenu vendredi dernier à Bobo du Lasso Une réunion objectif partagé des informations Sur le processus de sélection de la compétition des plans d'affaires COPA Du projet d'emploi des jeunes et développement des compétences Olivia Ien Le projet emploi des jeunes et développement des compétences PRJDC Est un projet de la maison de l'entreprise du Burkina Faso MEBF Soutenu par la chambre de commerce et de l'industrie du Burkina Faso CCIBF Il ambitionne aider les jeunes dans 6 régions du Burkina Faso Le Nord, le Plateau Central, le Centre, le Centre Ouest, le Centre Nord et les Hauts-Bassins A se lancer dans l'entrepreneuriat en leur octroyant du financement Le projet a lancé depuis 2015 une compétition de plans d'affaires COPA Avec l'appui de la Banque Mondiale Karim Mouattara est le directeur de l'administration et des finances de la MEBF Le BGDC est un projet du ministère de la Jeunesse C'est un projet d'emploi des jeunes et de développement des compétences A travers le ministère de la Banque Mondiale a mandaté la maison de prise Pour accompagner les jeunes diplômés et les jeunes non diplômés Pour pouvoir monter des projets qui vont faire l'objet d'une compétition de plans d'affaires Et à la fin ces projets vont recevoir des prix qui vont aider les lauréats à pouvoir les mettre en oeuvre La CCIBF et la MEBF sont donc venus informer les participants à la COPA des Hauts-Bassins Sur le processus de sélection des projets reçus Débuté le 11 mars, ce processus prendra fin le 9 juillet par une cérémonie de remise de prix Karim Mouattara Nous sommes venus nous entretenir avec ces jeunes pour leur donner la juste information Ces différents étapes commencent depuis l'organisation des jeunes autour des consultants Qui les ont accompagnés dans l'élaboration des différents plans d'affaires Les dépôts, les critères de sélection et surtout le jury qui est composé de 21 membres Composé de plusieurs administrations qui accompagnent la maison de prix pour la sélection des différents projets Ces jeunes ont été approchés par d'autres personnes malveillantes Qui leur demandaient de donner de l'argent pour enregistrer les plans d'affaires retenus au niveau des impôts Nous sommes venus dire à ces bénéficiaires que ni la maison de prix, ni la banque mondiale, ni le gouvernement Ni la chambre de commune, ni même encore la direction originale de la jeunesse Ne sont impliqués dans cette tentative de spoliation Sur un total de près de 1600 projets reçus, 1200 seront retenus à l'issue de la sélection 1000 projets au compte des jeunes non diplômés et 200 pour ceux diplômés Olivia Yen, Bobo Joulasso, Radio Oméga L'actualité internationale nous conduit en Guinée Les 7 opposants au 3e mandat pour Alpha Condé jugés et condamnés à 3 mois de prison ferme Et à une amende de 500 000 francs guinéens La semaine dernière à Kindia, ville située à 136 km de la capitale ont été libérés hier par la cour d'appel de Conakry Ils ont été relaxés lundi pour délit non constitué à Conakry Les explications d'Alpha Oumar Diallo En relaxant les accusés pour délit non constitué Le juge de la cour d'appel de Conakry vient ainsi casser la décision du tribunal de première instance de Kindia Devant la cour, le collectif des avocats des 7 opposants a rejeté en bloc leur chef d'accusation A savoir entrave au droit de manifester et trouble à l'ordre public L'avocat général Baila Diallo a lui-même estimé que leur condamnation est lourde Et a demandé à ce que les accusés soient relaxés Une demande à laquelle le juge de la cour d'appel de Conakry a accédé La cour les renvoie à des fins de poursuite pour délit non constitué Et ordonne la restitution des t-shirts qu'il portait A lancé Mamadou Aliou Ndrami C'est la joie dans la salle d'audience Pour maître Salifou Béavogui, un des avocats de la défense Le droit, la liberté et la démocratie ont triomphé dans cette affaire Conakry, Alfa Oumar Diallo, Radio Oméga Oméga Sport L'actualité sportive est présentée par Bernabé Cabré Bonjour et bienvenue à ce tour d'horizon de l'actualité sportive L'entraîneur du Cameroun a rendu public vendredi dernier une présélection pour préparer la Coupe d'Afrique des Nations Une liste dans laquelle se retrouvent 34 joueurs, Saint-Joël Matip et Nicolas Koulou Défenseur central de Liverpool, Matip n'a plus joué avec les Lyons indomptables depuis septembre 2016 Quant à Nicolas Koulou, aujourd'hui joueur de Torino, il n'est plus revenu en équipe nationale depuis le Sacre des Lyons en 2017 au Gabon Sans club, depuis la résiliation de son contrat avec Fenerbahce, Carlos Cameni a été toutefois retenu parmi les gardiens Tout comme André Onana et Fabrice Andoa En milieu de terrain, on retrouve Anne Haute, Zambou Anguissa et Georges Mandiet Alors qu'en attaque, Clarence Seedorf a retenu, Paul-Georges Ntep, Eric Chupo-Moting, Basso-Gog ou encore Clinton Ndié Le Cameroun est dans le même groupe que le Ghana, le Bénin et la Guinée-Bissau Alors que tous les médias de la planète ont repris ce week-end une interview de son agent annonçant sa fin de carrière Le footballeur ivoirien Yahya Touré a pris tout le monde de revêt Il a annoncé sur son compte Twitter qu'il y a eu de la confusion autour de son futur « J'aime le football et toujours prêt à jouer, quelques années encore » a-t-il écrit En termes clairs, il va poursuivre sa carrière de footballeur L'ancien joueur de FC Barcelone ou encore de Manchester City est sans club depuis son départ de Olympiacos en début d'année L'arrivée d'Eden Hazard au Real Madrid est presque bouclée C'est en tout cas ce qu'annoncent les médias espagnols Ils expliquent qu'un accord entre le Real et Chelsea a été trouvé depuis plusieurs semaines pour un transfert d'environ 100 millions d'euros Son arrivée dans la capitale espagnole sera officialisée après la finale de la Ligue Europa que le footballeur belge disputera avec son club contre Arsenal le 29 mai prochain Sous contrat jusqu'en juin 2020, le Diable Rouge avait refusé de prolonger L'invité de la rédaction Attaque d'église au Burkina, l'État islamique en serait l'auteur Il n'a pas le même mode opératoire que le GESIM et les autres groupes L'État islamique est très violent et touche directement les populations civiles Mahamoudou Sawadogo, chercheur spécialiste des questions de sécurité Il est l'invité de la rédaction, avec lui la nouvelle stratégie que semblent adopter les terroristes Il répond aux questions de Ousmane Paré Mahamoudou Sawadogo, bonjour Pensez-vous que les attaques terroristes ont pris une nouvelle forme justement au Burkina Faso ? Avant effectivement la population était épargnée, c'était le symbole de l'État et le FDS qui était la cible On voit que depuis deux événements majeurs, c'est-à-dire l'événement de Giroud et celui de Arbinda La donne a changé et les cibles aussi ont changé Donc on pourrait peut-être lier ce changement de mode opératoire et de ciblage lié à ces événements intercommunautaires Ça c'est la première hypothèse La deuxième hypothèse, ça pourrait être dit au fait que l'État islamique qui était un peu centré à Lodalan et à l'Est Serait probablement descendu un peu vers le Sahel ou vers le Centenon Vous dites l'État islamique, est-ce-à-dire qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs que les groupes qui opéraient auparavant dans cette partie du Burkina ? Oui, l'État islamique n'a pas le même mode opératoire que le GENIM et les autres groupes Eux, leur mode opératoire est assez très violent Ils touchent directement les populations civiles Alors que le GENIM, eux, ils épargnent les populations Ils se font accepter auprès des populations Voilà un peu la différence entre l'État islamique et le G-SIM C'est ça d'ailleurs même qui faisait qu'ils ne s'entendent pas dans leur manière d'agir Qu'est-ce qui peut justifier la montée en puissance de l'État islamique au Burkina ? Cela pourrait être dû au fait qu'ils ont été chassés dans le Massina par Barkhane et puis les groupes à l'Io-Mali Et donc ils chercheraient probablement des bases arrières ou des endroits pour se réfugier Et comme le Burkina est dans une phase trouvue Donc ils ont trouvé probablement un terreau fertile pour s'implanter Et aussi il ne faut pas oublier qu'il y a Ar-Baghdadi qui a prononcé une fatwa contre le Burkina et le Mali ces derniers temps Donc cela pourrait expliquer aussi le fait qu'ils s'acharment sur le Burkina Qui est pour le moment assez instable Après les tensions communautaires qu'ils ont manipulées Maintenant ils veulent s'en prendre à la cohésion interreligieuse Et ça vraiment c'est le dernier pas qui reste à sauter Si ça ça saute, ça veut dire que le Burkina risque de basculer carrément dans une violence incontrôlable Ce qui les arrangerait très bien Voilà pourquoi on doit beaucoup faire attention à cette montée de violence et à ce ciblage Pour ne pas stigmatiser les autres communautés religieuses Que faire justement pour ne pas tomber dans leur piège ? Pour ne pas tomber dans le jeu, ils peuvent chercher des vrais affaires Voilà pourquoi l'Etat doit mettre l'accent dans la traque de ces groupes terroristes Afin de les identifier Et pour ce qui concerne la population Elle doit bien sûr soutenir l'armée dans cette quête de la stabilité Et beaucoup communiquer C'est surtout la communication qui fait défaut Parce que lorsqu'on ne sait pas qui nous attaque On a tendance à confondre les victimes et les auteurs Et c'est ça des fois qui fait que nous pourrons facilement basculer dans cette violence-là Après, autant pour nous dans l'Est, on a une nouvelle opération de fou dans le Nord Qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette opération ? De cette opération, j'attends que l'effort de dépenser de sécurité Tire des leçons de ce qui s'est passé à l'Est En fin de recadrer un peu ce qui n'a pas marché à l'Est Mais ce qui est sûr, cette coopération doit savoir que la pièce maîtresse est bien la population Il faut des actions civiles ou militaires auprès de la population Parce que sans la population, quels que soient les moyens que vous allez déployer Ça ne va pas marcher parce qu'ils ont réussi, eux, à s'intégrer au sein de la population On a assisté la semaine dernière à une libération d'otages avec la complicité des puissances comme la France et encore les Etats-Unis Mais avec l'accompagnement des soldats burkinabés Est-ce que vous pensez qu'il faut de plus en plus une telle coopération entre les différentes forces pour endiguer le phénomène terroriste ? Bon, l'ingérence des forces étrangères pose déjà problème au sein même de l'opinion nationale et au sein même de l'opinion locale Moi je pense que s'il y a bien des gens qui peuvent mêler une opération, surtout pour le cas du Sahel et du Centre, non, c'est bien les forces burkinabées Peut-être appuyées par le G5, mais je pense qu'une présence de troupes étrangères dans cette partie du Burkinaba Finit par convaincre les populations que effectivement les forces occidentales sont en train d'envahir le pays Parce que c'est ce discours-là que les groupes terroristes véhiculent au sein de ces populations-là Absolument, pour moi c'est une stratégie à éviter, nous devons compter sur nos propres forces Et peut-être si des organisations régionales comme la force de la CEDAO, ou bien du Littaco Goulois, ou même du G5 Quel message avez-vous donc à l'endroit des autorités, qu'elles soient politiques ou militaires ? L'appel que j'ai à l'endroit des autorités aussi militaires que politiques, c'est de mettre en place une stratégie C'est la population qui doit être au centre de cette stratégie Nous devons comprendre que dans une guerre asymétrique, elle se gagne à long terme Et surtout, elle se gagne à travers toujours la contribution de la population Et je dirais que pour les politiciens, on n'a vraiment pas intérêt à politiser cette lutte Et aussi, le tout sécuritaire ne peut pas marcher dans cette lutte Parce que cette lutte doit être accompagnée d'un projet de développement de grande envergure Et c'est tout ensemble que cela doit aller, ce n'est pas l'armée seule qui doit aller en avant Mais plutôt l'armée accompagnée des institutions locales comme les préfets, les maires, les députés Pour que cette opération puisse réussir et qu'on puisse ramener la paix au Burkina Mahamoudou Sawadogo, merci Merci C'était l'invité de la rédaction Mahamoudou Sawadogo, chercheur spécialiste des questions de sécurité Répondez aux questions d'Ousmane Paré Fin de ce journal A la mise en nom de Adama Konaté Merci de votre aimable attention Excellent après-midi à toutes et à tous Sous-titrage ST' 501